Dans cette séquence on va parler d'un autre aspect de l'immunité de l'organisme, les propriétés de l'immunité. On parle bien sûr de l'immunité spécifique, l'immunité non spécifique ne fait pas partie du programme de 4e année de sciences expérimentales. Donc on va essayer de dégager ces propriétés de l'immunité spécifique à partir d'un graphe où on vous donne le taux d'anticorps produit par l'immunité donc, pour l'organisme suite à un contact avec un antigène. Anticorps donc on va se limiter à la RIMH mais il y a les mêmes propriétés qui s'appliquent aussi pour une RIMC. En quoi consistent les expériences ? Donc c'est un dosage d'anticorps avec plusieurs expériences réalisées successivement chez un même animal. Une première injection d'un antigène X. On peut vous donner dans les énoncés des exercices qu'il s'agit d'un antigène atténué. Atténué, ça veut dire que c'est un antigène qui a subi un traitement au laboratoire pour diminuer sa pathogénicité, c'est-à-dire que cet antigène ne sera pas très virulent, ça veut dire très dangereux pour la santé de l'animal, ça va permettre d'immuniser l'animal et je vais vous montrer comment se fait cette immunisation. Donc antigène atténué, on peut aussi utiliser dans les exercices ou bien les énoncés de devoir, le terme d'anatoxine. Anatoxine, donc c'est analogue au toxine, le vrai antigène, mais comme j'ai expliqué, c'est atténué, c'est affaibli, ce n'est pas très grave pour la santé de l'animal. Donc une première injection d'un antigène X. Après quelques semaines, on procède à une deuxième injection du même antigène X. Et après quelques temps, on procède à une première injection d'un autre antigène d'un type différent, un antigène Y. Et on peut de la même manière vous dire que c'est un antigène atténué ou bien une anatoxine Y. Dans cette séquence, on ne va pas s'intéresser au taux d'anticorps, ça veut dire qu'on ne va pas mentionner des valeurs, ni pour le temps, ni pour la sécrétion d'anticorps. L'objectif n'est pas vraiment l'analyse du document, mais comment arriver à dégager des propriétés à partir de ce type de document. Commençons donc par la première expérience. Donc une injection d'un antigène X va être suivie par une augmentation du taux d'anticorps anti-X, c'est-à-dire des anticorps qui sont spécifiques à cet antigène X. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a un certain retard, un temps de latence que l'organisme de l'animal va prendre pour arriver à commencer la sécrétion d'anticorps. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps de latence? La reconnaissance de l'antigène, l'activation des lymphocytes qui ont reconnu l'antigène, c'est-à-dire la phase d'induction. Ensuite, la prolifération des lymphocytes spécifiques, leur différenciation, donc dans ce cas précis, la différenciation des LD en plasmocytes, c'est la phase d'amplification, et finalement, on arrive à la phase effectrice où la réponse va apparaître sous forme d'un taux d'anticorps en train d'augmenter. Donc ce taux de latence, c'est une mise en classe des différentes phases de la réponse immunitaire RIMH pour arriver à secréter dans ces anticorps anti-X. Donc qu'est-ce qu'on va dire dans cette première partie d'analyse? C'est une première propriété de l'immunité, c'est une immunité acquise, parce que si c'était une immunité innée, le taux d'anticorps va augmenter dès l'injection de l'antigène, ça veut dire que l'organisme n'a pas besoin de mettre en place la réponse immunitaire, ce qui n'arrive jamais dans une immunité spécifique, c'est toujours acquis, ça veut dire que l'animal, l'organisme d'une façon plus générale doit apprendre à mettre en place cette réponse. Comment apprendre justement? Il y a deux moyens, donc acquises par contact avec l'antigène, c'est-à-dire en contractant la maladie elle-même, comme par exemple dans la rougeur, où la plupart des enfants dans 2, 3, 4, 5 ans vont déclarer la maladie, vont développer la maladie, vont apprendre à se défendre contre la maladie. Eh bien, dans ce cas, l'acquisition de l'immunité, c'est fait par le contact avec l'antigène lui-même, ou par vaccination. Et dans ce cas donc, ça correspond à l'injection de l'antigène atténué ou bien une anatoxine, c'est-à-dire que le vaccin, c'est le microbe, l'antigène, qui a été traité pour diminuer sa pathogénicité et pour apprendre au système immunitaire de déclencher sa réponse immunitaire, pour que par la suite, lorsque le vrai antigène va infecter le corps, l'organisme va pouvoir répondre d'une façon plus rapide et plus ample. Je reviens donc au document. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette première réponse au premier contact avec l'antigène X? On appelle déjà cette réponse une réponse primaire. Puisqu'il y a ce temps de l'antigène, il faut mettre en place une bonne réponse immunitaire. La réponse primaire est lente, c'est-à-dire que ça prend du temps. Le taux d'anticorps qu'on produit suite à un premier contact avec un antigène sera toujours très limité. Donc c'est une réponse peu ample, c'est-à-dire une réponse faible. Donc la lenteur et la faiblesse de cette réponse va faire en sorte qu'elle soit peu efficace. Donc dans certains cas, le contact avec l'antigène va carrément tuer l'animal, tuer même des êtres humains qui n'ont pas été correctement vaccinés. On arrive à la deuxième expérience. Il s'agit d'une deuxième injection du même antigène X. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas? Ce temps de latence, c'est-à-dire ce temps que compris les phases d'induction et d'amplification sera plus court, c'est-à-dire que la réponse est devenue plus rapide, plus efficace. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas? Qu'il existe une mémoire immunologique. Et il s'agit donc de la deuxième propriété de cette réponse immunitaire. En quoi consiste cette mémoire immunologique? Eh bien, ce sont des anticorps mémoires. Ça veut dire des anticorps qui ont été secrétés lors du premier contact avec l'antigène, qui n'ont pas disparu de l'organisme, donc qui sont restés sous forme de trace, une empreinte de ce premier contact avec l'antigène X. Ce sont des anticorps mémoires qui vont permettre de développer une deuxième réponse qui sera beaucoup plus rapide, donc un temps de latence beaucoup plus court que dans le premier contact. Dans ce cas, l'organisme va développer une réponse qualifiée de secondaire. Cette réponse, par opposition à la réponse primaire, est rapide. Elle est ample, c'est-à-dire que le taux d'anticorps que l'organisme arrive à secréter est beaucoup plus important que dans le premier contact avec l'antigène. Donc, c'est une réponse plus efficace. Donc, cette efficacité, cette ampleur, cette rapidité est expliquée justement par cette mémoire immunologique et c'est pourquoi, dans ce contexte de COVID, on invite les gens à se vacciner pour développer directement des réponses secondaires au lieu de contracter le virus, de déclarer une maladie assez grave, parfois mortelle chez plusieurs personnes, parce que l'immunité n'a pas été suffisamment préparée à affronter ce virus. On arrive maintenant à la troisième expérience où on a injecté un autre antigène Y. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce cas? Le taux d'anticorps X n'a pas du tout changé suite à cette injection. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit justement d'une immunité spécifique. Ça veut dire que les anticorps anti-X ne peuvent réagir qu'à l'antigène X. Par contre, l'antigène Y va déclarer un autre type, déclarer la sécrétion d'un autre type d'anticorps qui, lui, sont spécifiques. Ce sont des anticorps anti-Y. Il s'agit donc dans ce cas d'une immunité spécifique. C'est-à-dire que chaque type d'antigène déclenche sa propre réponse. C'est-à-dire qu'il déclenche la sécrétion d'anticorps qui, lui, sont propres, qui sont spécifiques seulement à ce type d'antigène. Autre propriété qu'on peut dégager de cette même troisième expérience. L'animal, suite à la première expérience, possède un seul type d'anticorps mémoire dirigé contre l'antigène X. Suite à cette troisième expérience, l'animal possède maintenant deux types d'anticorps mémoire différents. Si on injecte plusieurs autres types d'antigènes différents de X et de Y, on va constater que les types d'anticorps mémoire possédés par l'organisme sont de plus en plus importants, de plus en plus diversifiés et c'est une propriété de l'immunité spécifique, c'est une immunité diversifiée. C'est-à-dire que l'organisme possède un large éventail d'anticorps mémoire, c'est-à-dire une large panoplie, toute une liste de milliers, de centaines de milliers, parfois de millions d'anticorps différents qui ont été acquis tout au long de la vie de la personne, soit par contact avec les maladies, soit par vaccination et on obtient donc un répertoire, un vrai répertoire avec des millions de fichiers différents. Chaque fichier, c'est un type d'anticorps mémoire spécifique à un seul type d'antigènes. Donc théoriquement, plus on est âgé, plus on diversifie notre mémoire, plus on devient capable de se défendre contre les maladies. On le constate de façon très simple en comparant l'état de santé des enfants en bas âge, donc des bébés, des enfants dans les premières années de la scolarité qui tombent fréquemment malades parce qu'ils ne possèdent pas encore assez de diversité dans leur mémoire immunologique. Par contre, plus tard, chez des adolescents, des jeunes, des adultes, l'immunité devient vraiment beaucoup plus efficace parce que grâce au contact successif avec ces antigènes qui existent dans la nature, on arrive à diversifier notre mémoire, on devient plus capable de se défendre. Mais bien sûr, ça ne s'applique pas au troisième âge. Plus on est âgé, plus l'immunité va s'affaiblir dans un contexte d'affaiblissement généralisé de l'organisme. Donc cette mémoire immunologique ne va pas être très efficace. Il faut donc se traiter à chaque fois qu'une maladie se déclare. Mais là, c'est un autre registre. Il existe une cinquième propriété de l'immunité qu'on ne peut pas dégager de ce type de document. Il s'agit de la transférabilité de l'immunité. C'est très simple. On peut prélever chez un animal immunisé, c'est-à-dire qui possède déjà des anticorps mémoire à quantité suffisante. On peut extraire ces anticorps à partir de son organisme. Bien sûr, par une extraction du liquide sanguin, c'est-à-dire un prélèvement du sang, la séparation des lymphocytes et du plasma, le sérum donc, le liquide sanguin qui contient ces anticorps mémoire. Ce liquide, ce sérum, peut être transféré à un autre animal pour le protéger contre un antigène qui l'a infecté et qui présente un danger pour sa vie. C'est donc un transfert de la mémoire immunologique. On va faire une autre séquence pour parler des deux types de transferts possibles et des deux types de réponses immunitaires spécifiques justement, RIMH et RIMC. Voilà donc pour les propriétés de l'immunité.